Musique Comme il s'agit d'une classe de première et qu'on débute et qu'on instaure le cadre dans lequel on va travailler avec le e-book d'Econo Fidesz, on travaille pour l'instant en tout cas uniquement en demi-groupe. Bonjour, Samantha tu as pu faire les exercices ? Oui, oui. Bonjour. On a déjà fait au cours précédent un petit point sur la spécialisation et les facteurs de production. Quel est l'intérêt pour le consommateur et pour le producteur de mettre en place un commerce international ? Idrissa ? Un débouché pour les entreprises et pour les consommateurs, on a une diversité des produits et les produits sont moins coûteux. Merci Idrissa. Vous allez tous vous connecter sur monlycée.net pour pouvoir vous mettre sur le e-book parce que vous deviez lire le texte. Au départ, ça a été très compliqué pour eux parce que les mots étaient compliqués, que les textes étaient longs. J'ai bien senti qu'il y avait marche à passer en tout cas à ce niveau-là. Alors qui veut bien commencer la lecture ? Yann ? Que produire ? La production, les ressources et les facteurs de production. Peut-on vivre en n'utilisant que des produits conçus et fabriqués majoritairement en France ? Plus ils se familiarisent avec et mieux ça sera pour eux par la suite. Et ça permet d'avoir une ambition pour nos élèves. Alors, qu'est-ce qui n'était pas clair du coup dans ce paragraphe plus précisément ? Le thème de rendement croissant. Quand on augmente les facteurs de production, la somme, le résultat, il n'augmente pas proportionnellement, il augmente beaucoup plus. C'est ce qu'on appelle aussi le 1 plus 1 égale 3. Avant de passer et de basculer à la classe entière, en demi-groupe, je peux les faire travailler par petit îlot et les aider à comprendre un peu plus au niveau de la réflexion. Quelles sont les différentes notions qui sont liées à l'échange international ? Donc la spécialisation, les facteurs de production et pourquoi est-ce qu'on a intérêt à se spécialiser ? Alors, je vais voir le deuxième groupe. Econofides, en première STMG, c'est un bon complément au cours pour aller un peu plus en profondeur sur ce qui est vu dans le cadre du programme. Ça m'a permis de comprendre mieux avec un exemple concret plutôt qu'avec juste la définition noir sur blanc sur le papier. Notre professeur privilégie la prise de notes en classe entière. Et quand on a des cours en demi-groupe, on répond à des questions de synthèse, tout ça, sur la prise de notes qu'on a fait. Et du coup, on peut poser des questions, aller plus à notre disposition et une meilleure ambiance.